Je remporterai la médaille pour que la mort m'efface. Alors, le premier invité est avec nous. Comme annoncé, nous parlons de l'agriculture, des proximités. Loin de Bukang Alonso, loin de Kenyama KCC, c'est loin, 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 ce que chacun de nous peut entreprendre avec peu de moyens pour pouvoir être à l'abri du minimum vital et des soucis, des parlitudes, par moments qui nous amènent à médire de ce qu'il dirige, à tort ou à raison. Avi Shapiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un Israélien. Né et grandi. Voilà. Et servi. Voilà. Avi, l'agriculture, les avantages, l'agriculture de proximité. Au Congo, vous dites qu'on a tout. Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez l'eau et Dieu vous a donné l'être humain. La seule chose qu'il faut faire, c'est le réveiller le matin. Se réveiller le matin. Le réveiller le bonhomme le matin, lui donner une raison. Une raison de se réveiller le matin, d'aller travailler dans son jardin. Et pas un jardin à un milliard, un jardin à 200 000, un jardin à prix abondable, très bas prix, avec des machines qui sont adaptées pour faire ça. Alors, réveiller le bonhomme le matin, pour qu'il aille travailler. Mais il faut lui inculquer ses valeurs, il faut lui inculquer ça. Et il faut qu'il apprenne. On ne peut pas se réveiller le matin, aller dans le jardin, commencer à s'aventurer. Il faut avoir les baies à bas. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il faut l'éduquer, lui faire comprendre. Pourquoi on appelle ça l'agriculture des proximités ? Parce que ça suffit d'avoir un demi-hectare à côté. Et le bonhomme, il peut manger, nourrir sa famille et aller vendre sur le marché. Il faut lui faire voir comment on fait ça. Il faut lui faire comprendre qu'on peut acheter ses machines. On peut acheter une ferme pas chère du tout. Et même, on peut partager ses machines. Ça veut dire pas un seul bonhomme. Même trois ou quatre bonhommes peuvent utiliser ses machines. Et on parle des prix de 3 500 dollars, 4 000 dollars par ferme. Tout complet. Et l'exemple d'Israël qui vit sur une terre hostile. Mais Israël a apprivoisé cette terre. Cet exemple, comment ça peut nous profiter ? C'est nous qui avons tout, les soleils, l'âme, la terre, l'eau et tout ça. Je crois que Dieu, quand il a sorti l'homme du paradis, il lui a dit avec ta sœur, tu vas gagner ton pain. Et c'est, ça c'est Israël. On n'a rien. Il fallait tout inventer. On n'a pas d'eau. On n'a pas de la bonne terre. Mais vous avez, comment on dit, l'expression c'est quoi ? Des saletés ou comment on l'appelle ? Dessaler l'eau, c'est pas le... Aujourd'hui, aujourd'hui. Mais quand nos parents sont arrivés là, il y avait de la bouée partout. Ils ont nettoyé, ils ont séché les marées. Et on a fait avec ça un pays avec beaucoup de succès qui est florissant aujourd'hui. Et aujourd'hui... Et quand on regarde au début, donc par définition, cette terre qu'occupe Israël, c'est pas la terre où coule le lait et les miels. Ah non, non, non. C'est... tout est créé sur place. Tout. On a tout inventé, on a tout créé. Et on a travaillé dur pour l'avoir. Et on est arrivé. Et aujourd'hui, les gens viennent apprendre chez nous. Et nous, les bons chez nous, les gentils chez nous, ils prennent leur courage, ils vont apprendre aux autres. Et c'est ça qui est important. C'est prendre notre expérience à nous et dire aux autres, venez voir ce qu'on a fait, venez voir ce que vous pouvez faire. Pas ce que moi, je peux faire avec vous, mais ce que vous pouvez faire sans moi. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple intelligent, courageux. Mais comme monsieur a dit, il faut leur donner les démarrages. Il faut leur donner... Il faut leur expliquer pourquoi, comment et leur faire voir. Que eux, ils peuvent aussi arriver à faire ça. Alors, avant d'arriver aux avantages de l'agriculture proximité, Arnold nous aide à voir ces machines miniaturisées avec lesquelles ou grâce auxquelles on peut facilement faire quelque chose. On les voit, en images, justement. Ce ne sont pas... Ce sont des petites machines apparemment qu'on peut tenir à la main, les rouler comme... C'est ça, c'est ça. Voilà, regarde. Et elle va passer les charrues là. Elle va passer les charrues même en profondeur. Ces machines-là, on utilise, nous, à Israël, dans les vines. Dans les vines et dans les légumes, on n'a pas beaucoup d'espace. On utilise ça. Voilà, ces machines-là. C'est exactement ça. Ces machines-là, elles peuvent atteler tout. Elles peuvent tout faire, cette machine. Voilà, avec la remorque. On peut aller sur les marchés et vendre nos légumes. On peut ramener des choses avec ça. Ça devient un tracteur. Et c'est des petites machines qu'on passe entre les allées. Donc, ça nous fait économiser d'espace. Et on peut passer avec ça. Et ça peut tout faire. On peut atteler des machines et machines et machines. Une machine, on a regardé, ça vaut entre 300 et 400 dollars, la machine. Alors, même si on a 10. On peut former une coopérative et les autres louent ça pour leur champ, leur jardin. Mais ça suffit que plusieurs villageois se mettent ensemble, mettent de l'argent. Et après, chacun s'inscrit à son tour. OK ? Il faut coopérer les gens, les acheteurs, pour aller acheter en Chine, discuter encore les prix. Et quand on met dans un conteneur, il faut mettre beaucoup pour économiser les prix de voyage. Donc, il ne faut pas aller seul. Il faut aller avec plusieurs et acheter, discuter les prix et gagner sur les voyages. Et j'espère que l'État congolais comprendra, il détaxera ces petits agriculteurs. Parce que ces gens vont manger avec ça, ils vont s'envivre avec ça. Alors, on en vient justement, vous dites, ces machines coûtent moins cher en Chine. Oui. Et les gens peuvent s'associer, y aller, coopérer, ou discuter prix, ramener, parce qu'une petite machine, ça n'arrive même pas à 500 dollars. Alors, quels sont les avantages d'une telle agriculture que vous appelez proximité ? Alors, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de terre. On n'a pas besoin de dire, voilà, j'ai 10, 20, 30, 40 hectares. On va comprendre qu'avec un demi-hectare, on peut vivre. On peut nourrir sa famille et faire du commerce. Avec un hectare, encore mieux. Mais l'avantage de ces machines-là, c'est qu'elles peuvent tout faire, parce qu'elles peuvent être attelées à tous les outils. Il y a au moins 10 outils qu'on peut atteler sur ces machines. Donc, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on a un outil différent. On peut désherber, on peut retourner la terre. À l'exemple de ces frères africains, là, c'est pratiquement une machine manipulée à partir de la main. On n'est pas monté, ce n'est pas un engin qui nous porte, qui nous transporte. Mais c'est nous qui... Voilà, qui avançons avec la machine. Il n'y a aucun effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. La machine fait tout. Sauf qu'on n'est pas assis, on doit marcher. Mais en contrepartie, la consommation. En tracteur, on est assis, mais on consomme beaucoup. Ces petites machines-là ne consomment pas beaucoup. Donc ça nous permet, avec un peu de pétrole, de faire beaucoup de choses. Si on avait un tracteur, il fallait mettre des litres et des litres dans le tracteur. Donc on économise et les faits, regarde, et les faits juste pour faire des travaux entre les allées et retourner la terre. Quand on veut faire des maniocs, ça, c'est un outil pour faire des maniocs. Quand on veut faire des maniocs, on peut faire des maniocs. On peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on peut faire. Pas la grande agriculture. Ce n'est pas pour les gens riches. C'est pour le peuple congolais. Alors, pour y arriver, il faut que des gens donnent l'exemple. vous dites, vous pouvez aider avec l'expertise, mais pas pour faire avec les congolais. Ça signifie quoi ? Je présume que si je reviendrai, il y aura des gens qui voudront acheter, on peut mettre tout le monde ensemble et discuter les prix pour eux, pour qu'ils aillent un meilleur prix. Ramenez ça ici, aller sur les terrains, prendre les enfants des écoles agricoles. On n'en a pas assez les écoles agricoles ici. On n'en a pas assez. Mais ça suffit qu'on prenne un et sur les terrains, lui, il faut qu'il amène son expérience et sur les terrains, il peut apprendre les autres. L'idée, c'est que ça sort des congolais. Je ne suis vraiment pas pour amener des étrangers. s'il faut à la dernière minute, on amènera des étrangers. Mais je préfère que ce soit les congolais lui-même qui apprennent, même s'il doit apprendre sur le terrain. Je veux être là pour aider. Je veux regarder que les étudiants, pas les étudiants, ceux qui ont fini l'école agricole, fassent ce qu'il faut. Au pire des cas, s'il faut vraiment, on amènera quelqu'un de l'étranger. Alors, ceux qui ont fait l'école agricole peuvent être des moniteurs, par exemple, pour accompagner. Mais les congolais, même, on a un plateau débattégué ici qui est fascinant. Il y a suffisamment de places. Il y en a qui ont beaucoup d'états qui ne les utilisent même pas. Si une telle expérience, parce qu'on voit plutôt beaucoup, les grands, les tracteurs, les grands tracteurs, mais si cette expérience est capitalisée ici, on risque d'oublier les grands tracteurs. Ça n'a rien à voir. Un ne gêne pas l'autre. Quand on a beaucoup d'hectares, on ne peut pas faire avec ça. La grande agriculture, ça veut dire le maïs, les pommes de terre, on peut faire avec ça. La pastèque, les maïs. On peut faire avec ça. Mais c'est pour des petites quantités, pour des petits. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agriculture de proximité. C'est à côté, à côté de la maison. Et quand on va dans les grands champs, on est obligé d'avoir des grands tracteurs. Ça n'a rien à voir. On ne pourra pas, un gars ne pourra pas faire 100 hectares ou 1000 hectares avec un tout comme ça. Il a pour la vie. Alors, qui peut faire une agriculture de proximité ? Qui peut le faire ? Ou la faire ? Tous ceux qui ont des terrains à côté de la maison, tous ceux qui ont des terrains à un demi-hectare, à deux hectares, et tous ceux qui ont besoin de manger, ça, c'est pour le peuple congolais. Ce n'est pas pour les fermiers, pas pour les grands fermiers. Mais même, on peut utiliser ça quand on est grand fermier et quand on a, par exemple, des vines qu'on ne peut pas passer au milieu avec les tracteurs, c'est ça qu'on utilise. Et on utilise ça en France, en Israël. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf qu'il faut vraiment qu'en Congo, on ramène et il y avait une bonne idée de faire un terrain exemplaire, amener des machines, commencer à travailler ici, après, celui qui veut apprendre peut venir ici, regarder comment on fait et il apprendra à faire celui-là. Oui, l'exemple, comment on dit, bon, un échantillon, comment on appelle cet échantillon ou bien une expérience qui pourrait inspirer les autres. Qui permettra à tout le monde de venir comme une école. On leur fait voir comment on utilise les machines, pourquoi tel outil, comment on utilise l'outil et après, c'est sur place qu'il faut qu'ils comprennent qu'ici, la tomate, le concombre, quelle saison, comment ils font sommet, où on achète les graines. Il faut bien que quelqu'un leur apprend ça et ça, nous, on ne pourra pas. C'est quelqu'un local qui peut le faire. Et si on arrive à faire ici une école comme ça où les gens pourront venir, même une journée, regarder comment ça marche, ça sera très positif. Très positif. Alors, on parle d'Israël qui a transformé beaucoup de choses sur une terre hostile et aujourd'hui un exemple, même dans l'agriculture, est-ce que vous pouvez nous en parler quand même ? À part la culture à grande échelle, l'agro-business ou l'agri-business, mais l'agriculture de proximité, est-ce que les Israéliens la pratiquent ? Alors, moi je grandis dans ce qu'on appelle un kibbutz. C'est une genre de ferme coopérative où tout le monde vit avec tout le monde. Kibbutz. Kibbutz. Oui, kibbutz. Et on mange ensemble dans la salle à manger et les enfants grandissent ensemble et chacun a sa petite maison pour vivre. Et on avait un notaire autour et il fallait son notaire décider ce qu'on fait. Alors, on avait des pommiers et on avait des orangers après on faisait du mélan on a fait de la pastèque on a fait du blé on a fait plein plein de choses. Mais on faisait nous-mêmes et on travaillait très dur sur les terrains. On allait étudier les terrains comment il est pourquoi il est quelle année parce qu'on ne peut pas faire tous les ans la même chose. Donc on allait telle année telle chose telle année telle chose après on laisse tel morceau en repos et on faisait ça entre nous. et chaque fois on poussait on poussait on poussait pour faire mieux par exemple les cotons les cotons israéliens c'est un coton avant les cotons étaient très hauts comme ça et ils donnaient peu parce que les cotons devaient pousser donc ils consommaient beaucoup de choses pour grandir on a fait un petit coton maintenant pour grandir il a consommé une autre race améliorer ils consommaient pas beaucoup pour grandir mais ils consommaient pour faire du coton donc il était plus petit mais il donnait deux fois plus de coton donc on faisait ça avec tout avec les mélans chaque fois on cherchait un meilleur et un meilleur et un meilleur alors on termine par là nous revenons à ce que vous avez dit au début que les Congolais peuvent s'organiser commander ces machines et chacun peut produire ce qu'il veut manger et ça ne coûte pas cher il suffit de s'organiser alors moi ce que je veux faire je veux prendre contact avec les vendeurs je veux sortir des catalogues je veux demander les prix par unité et par dix je veux me renseigner pour les containers pour les transports comment en transport comment on fait pour le faire venir ici je veux mettre tout ça ensemble je veux envoyer à mon frère et ça sera à vous d'utiliser ça pour donner ça aux autres pour qu'ils puissent travailler et commander très bien le soleil chame la terre chame même l'homme chame et la terre aussi je crois que c'est une pisse à l'oreille pour qu'on se réveille le bonheur est juste à côté on peut apprivoiser dominer si et seulement si on prend la décision avi chapiro je vous remercie à moins que vous ayez un dernier message non j'apprécie beaucoup les journalistes qu'en face de moi que je connais depuis longtemps que j'ai beaucoup d'amitié pour vous et je vous remercie pour m'amener ici et je veux dire un seulement c'est tout ce que je fais c'est gratuit je ne veux pas gagner et ne me demandez pas de vous vendre ces machines je vous donne le contact direct et c'est à vous de le faire merci avi chapiro pour votre contribution d'abord l'exercice a été ardu pour nous joindre ce matin vous voyez le stress les embouteillages mais c'est un sacrifice merci très bonne journée merci beaucoup bon séjour pratiquement qui est arrivé à la fin et bon retour avec le meilleur du monde merci beaucoup dans quelques instants notre cher Oscar pour parler justement de l'actualité